Bonjour, dans cette séance, on va traiter l'exercice 3 Effectuer tous les produits possibles de deux matrices suivantes Alors, on a A, une matrice carrée B, c'est une matrice carrée C, c'est une matrice de type 2, 3 D, c'est une matrice de type 3, 3 X, c'est une matrice de type 2, 1 Y, c'est une matrice de type 3, 1 C'est-à-dire 2 lignes et une seule colonne Et ici, elle est de type 3 lignes et une seule colonne Voilà, alors la solution La solution Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder, est-ce que le produit d'A, B Alors, A, B Le produit A, B Est-ce qu'il est défini ? Alors, A, elle est de type combien ? A, elle est de type 2, 2 Et B, elle est de type aussi, elle est de type 2, 2 D'accord ? Alors, on regarde les deux coefficients qui sont à côté Ils sont égaux Ces deux coefficients-là, ici on a 2, ici on a 2 Alors, le produit est bien défini Donc, en fait, c'est-à-dire Le nombre des lignes de A Le nombre des colonnes de A est égal au nombre des lignes de B Voilà, donc pour que le produit A, B soit défini Il faut tout d'abord que le nombre des colonnes de la première matrice est égal au nombre des lignes de la deuxième matrice Voilà, donc puisque ceci est vérifié dans ce cas-là, alors le produit est défini et on a Donc, il demande d'effectuer tous les produits possibles D'accord ? Donc, puisque ça c'est un produit qui est possible, donc on va le calculer Alors, A, B est égal à 2, 1, 3, 2, 1, moins 1, 1, 2 Est égal à combien ? Donc, et bien sûr, le résultat c'est une matrice de type 2, 2 D'accord ? Donc, alors, ça fois ça, ça va donner 2 fois 1, plus 1, c'est 3 Ça fois ça, ça va donner moins 2, plus 2, ça fait 0 Ça plus ça, ça fait combien ? 3 fois 1, plus 2 fois 1, ça fait 5 Ça fois ça, ça fait moins 3, plus 4, donc c'est 1 Voilà, alors on passe maintenant à A, C A, C Est-ce que c'est défini ? Alors, A, elle est de type combien ? Elle est de type 2 ? 2 Et C, elle est de type combien ? C, elle est de type 2 ? 3 Alors, les deux nombres qui sont à côté, en fait, ils sont, les deux nombres là, en fait ici, ils sont égaux C'est, ici c'est 2 et ici c'est 2 Donc, c'est-à-dire la première matrice La première matrice, le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre des lignes de la deuxième matrice Donc, le produit est défini Et dans ce cas, le produit est défini Donc, A, C est défini Et c'est une matrice Et il est de type De type combien ? De type 2 ? 3 D'accord ? 2, 3 Regardez les vidéos suivantes J'ai fait un rappel détaillé sur le produit de deux matrices Voilà Alors, donc A, C, on va compliquer C'est défini, donc on va le calculer Donc, on a On a On a On a On a A, C, c'est combien ? Donc, on va remplacer A, C, 2 1, 3, 2 C, c'est combien ? Alors, C, c'est 1, 2, 0 1, 2, 0 Et 3, 4, 0 3, 1, 4, 3 Voilà, donc maintenant, on va calculer ce produit-là Alors, le coefficient, ce coefficient, cette ligne-là fois cette colonne-là Ça va donner combien ? 2 fois 2 fois 1 Plus 3 fois 1, c'est 5 Voilà Alors, cette ligne-là fois cette colonne-là C'est 2 fois 2, c'est 4 Plus 1 fois 1, c'est 5 Alors, cette ligne-là fois cette ligne-là C'est 2 fois 0 Plus 1 fois 4, c'est 4 Cette ligne-là fois cette colonne-là Ça va donner 3 Plus 2 fois 3, c'est 6 Donc 6 plus 3, c'est 9 Cette ligne-là fois cette colonne-là C'est 3 fois 2, c'est 6 Plus 2 Donc 8 Voilà Donc cette ligne-là fois cette colonne-là C'est 3 fois 0, c'est 0 Plus 2 fois 4, c'est 8 Voilà Donc le produit, c'est cette matrice-là Alors, l'autre Donc A et D Est-ce que le produit A et D est défini ? Alors, on va regarder A et D A et D Alors, on va passer à ce côté-là Alors, A et D Est-ce que A et D est continu ? A, D Est-ce qu'il est continu ? Pardon, est-ce qu'il est défini ? Est-ce qu'il est défini ? Alors, A, elle est de type 2 et 2 Et D et les deux types Combien ? 3, 3 3, 3 Alors ici, le coefficient qu'on a ici Il est différent à ce coefficient-là D'accord ? Les deux coefficients sont différents Alors, donc le produit n'est pas défini Donc, le produit Le produit A, D n'est pas défini N'a pas de sens N'est pas défini, ça veut dire N'a pas de sens D'accord ? Voilà Alors, on passe à X A, X A, X maintenant Alors, A, elle est de type 2 et 2 X et X, elle est de type combien ? Elle est de type 2 ? 1 2, 1 2, 1 Donc, le produit est défini Parce que le coefficient qu'on a ici Ce coefficient-là Coincide avec ce coefficient-là Le nombre de colonnes de la première matrice Est égal au nombre de lits de la deuxième matrice Donc, le produit est défini Alors, on a A, X C'est 2, 1 3, 1 Multiplié par 1 En 2 Voilà Donc, c'est quoi le résultat ? 2 fois 1 Plus 2 fois 1 Ça fait 4 D'accord ? Et cette ligne-là fois cette ligne-là C'est 3 fois 1 Plus 2 fois 1 Ça fait 5 Bien sûr, le résultat Le résultat, c'est un vecteur C'est un vecteur colonne Voilà De type 1 De type 2, 1 Puisque le résultat, c'est toujours Le nombre de lignes, c'est 2 Et le nombre de colonnes, c'est 1 La même chose ici La même chose ici Le nombre de lignes, c'est 2 Et le nombre de colonnes, c'est 2 Ici, on a trouvé que le nombre de lignes, c'est 2 Et le nombre de colonnes, c'est 3 Et ainsi de suite Voilà Alors, on passe maintenant à Donc, A Y Est-ce qu'il est défini ? Alors, on a dit A, elle est de type 2, 2 Y, elle est de type 3, 1 D'accord ? Alors, on regarde les coefficients qui sont à côté Ce coefficient-là Il est différent à ce coefficient-là D'accord ? Donc, le produit Donc A, X N'est pas défini N'est pas défini Voilà Donc, A, X n'est pas défini Alors, on passe à une autre possibilité Alors, maintenant B et C On va traiter en fait toutes les possibilités Alors, B et C B et C Est-ce que c'est continu ? B, elle est de type 2, 2 Et C, elle est de type combien ? C, elle est de type 2, 3 2, 3 2, 3 Voilà Alors, en fait, ces 2 coefficients-là Ils sont égaux Les coefficients qu'on a ici Et les coefficients qu'on a ici Ils sont égaux D'accord ? Donc, le produit est défini Et on a Alors B, C C, c'est combien ? Alors, B, c'est combien ? B, c'est 1 Moins 1 1, 2 Et C, c'est combien ? C, c'est 1, 2 1, 2, 0 3, 1, 4 Alors, le produit, c'est combien ? Le résultat, c'est combien ? Le résultat Du produit, c'est Donc, on va multiplier cette ligne-là Et cette colonne-là Donc, 1 fois 1 Moins Moins 1 Moins 1 Moins 3 Donc, c'est 1 Moins 3 C'est moins 2 Voilà Alors, ça Cette ligne-là Moins cette colonne-là Donc, c'est 1 Moins 2 Moins 1 Donc, c'est 1 Voilà La même chose Donc, 1 fois 0 Moins Donc, c'est moins 4 Voilà Alors, cette ligne-là fois cette colonne-là 1 fois 1 Plus 2 fois 3 Donc, 2 fois 3 C'est 6 Plus 1 C'est 7 Voilà Alors, cette ligne-là fois cette colonne-là Donc, c'est 2 Plus 2 C'est 4 Alors, ça fois ça C'est 1 Plus 2 C'est 8 Voilà C'est 8 D'accord ? Donc, c'est 8 Alors, voilà Donc, c'est ça le produit Alors, maintenant on passe à l'autre possibilité On va regarder C'est Qu'est-ce qu'on a fait ? BC Alors, BD BD Est-ce que c'est défini ? Alors, BD Voilà On va le faire ici BD Est-ce que ce produit-là est défini ? Alors, 2 B, elle est de type D2 Et D, elle est de type E3 Alors, 3 Alors, les coefficients ici sont différents Donc BD n'est pas défini N'est pas défini Voilà Alors, on passe à une autre possibilité C'est B C'est C Notre possibilité CX Est-ce que CX est défini ? CX Est-ce que ce produit-là est défini ? Alors, C Pardon C'est pas B Mais c'est B C'est BX C'est BX C'est BX qu'on va tester B X Alors, B, elle est de type D2 X, elle est de type D1 Donc, le produit Il est défini D'accord ? Dans le décoefficient Le nombre des lignes Deux colonnes de la première matrice C'est égal au nombre des lignes Dans la deuxième matrice Alors, le produit est défini On va le calculer Donc, B C C Ça fait combien ? Alors, ça fait 1 Moins 1 1 2 X C'est combien ? X c'est combien ? X c'est 1, 2 Voilà, donc c'est 1 2 Et le résultat c'est combien ? Donc, ça fois ça, ça va donner 1 Moins 2 1 moins 2 C'est moins 1 Voilà Ça fois ça Donc, 1 fois 1 Plus 2 fois 2 C'est 4, 5 C'est 5 Voilà Alors, on passe maintenant à une autre possibilité D Voilà Donc, CX CX Donc, CX CY Alors, CY Ou bien BY tout d'abord BY Alors, B est de type 2, 2 Et Y est de type 3, 1 Alors, vous voyez 3, 1 Alors, vous voyez que le nombre ici Le nombre de lignes des colons dans la première matrice C'est différent au nombre de lignes dans la deuxième matrice Donc, BY n'est pas défini Voilà Alors, maintenant B Alors Maintenant, on va tester CD Est-ce que CD est défini ? Alors, CD 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 Est-ce que ça c'est défini en fait ? C'est ça la question Alors, C, elle est de type combien ? C, elle est de type 2, 3 C, elle est de type 2, 3 C, elle est de type 2, 3 Et D, elle est de type 3, 3 Donc, vous voyez que le produit du nombre des lignes des colons dans la deuxième matrice Dans la première matrice C'est égal au nombre des lignes dans la deuxième matrice Donc, le produit est défini Et on a Alors 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 Donc, CD C'est égal C'est égal Alors CD est égal CD C'est égal C'est combien ? C'est 1 2, 0 1, 2, 0 3, 1, 4 3, 1, 4 3, 1, 4 La matrice La matrice D, c'est combien ? La matrice D C'est Moins 1 Moins 1, 0 Moins 1, moins 1, 0 Moins 1 Moins 1, 0 Moins 1, moins 1, 0 1, 4, 1, 4, moins 1 1, 4, moins 1 1, 4, moins 1 1, 2, 1, 2 2, 1, 2 2, 1, 2 2, 1, 2 2, 1, 2 Voilà Alors, c'est quoi ce produit-là ? Alors, cette ligne-là fois cette colonne-là Donc, c'est 1 fois moins 1 C'est moins 1 Plus 2 fois 1 C'est moins 1 plus 2 Plus 0 Donc, moins 1 plus 2, ça fait Moins 1 plus 2, ça fait 1 Voilà Cette ligne-là fois cette colonne-là Qu'est-ce que ça va donner ? Moins 1 Plus 8 Donc, c'est 7 Plus 1 Donc, c'est 7 Voilà Ici, cette ligne-là fois cette colonne-là Donc, ça, c'est 0 Plus moins 2 Donc, plus 2 fois moins 1 C'est moins 2 Plus 0 Donc, c'est moins 2 Voilà Alors, 3 fois ça Cette ligne-là fois cette colonne-là Donc, 3 fois moins 1 Plus 2 Plus 1 fois 1 Donc, c'est moins 2 Plus 4 Plus 8 Donc, c'est 6 Voilà On continue Ça fois cette colonne-là Donc, c'est moins 3 Plus 4, c'est 1 Plus 4, c'est 5 Voilà Cette ligne-là fois cette colonne-là Donc, c'est 3 Moins 1 C'est 3 fois 0 Moins 1 Plus Moins 1 Plus 8 Donc, c'est 7 Voilà Donc, c'est ça le résultat, en fait Alors, ce produit-là C'est cette matrice-là Voilà Alors Voilà Alors, on passe maintenant On passe maintenant à C C A C A C A C A CX CX Est-ce que c'est défini ? Est-ce que c'est défini ? CX 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 Est-ce que c'est défini ? Alors En fait, c est des deux types On a dit que c est des deux types Deux Trois Et X Est-ce que c est des deux types Deux Un Donc, le produit n'est pas défini Donc, il n'est pas défini Ici, ce coefficient-là Il est différent A ce coefficient-là Donc, il n'est pas défini Alors, en fait On fait la même chose Avec toutes les possibilités Avec toutes les possibilités Par exemple BA BA, par exemple BA BA CB DA Et ainsi de suite On fait la même chose Avec toutes les possibilités Qui restent Voilà Alors, je vous souhaite Bon courage Si vous avez des questions N'hésitez pas A les mettre Dans les commentaires Merci 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 Merci